Laetitia Provencher, Famille Nombreuse, a un nouvel homme et a l'impression de tromper Guillaume. L'édition 2022 de la Star Academy étant terminée, le docu-réalité Famille Nombreuse. La vie en XXL a fait son grand retour sur TF1, le 28 novembre. Une saison à laquelle participent une fois de plus les Centauros. Les Jansons, les Gonzalès, les Romero, les Bois-Bessau, les Bambaras ou encore les Fanniches. Laetitia Provencher a aussi re-signé, dans un extrait dévoilé par la chaîne. On apprend une grande nouvelle la concernant. Le 10 août 2020, la belle Brune a vécu un drame. Ce jour-là, son époux Guillaume est mort à la suite d'un accident du travail. Il était pompier volontaire. Le jour de son décès, le 10 août, je suis à deux mois de grossesse. Virgule Guillaume a fait une chute, deux jours auparavant. Il était en intervention sur une toiture et il est tombé sur la tête. Ça l'a plongé dans le coma tout de suite, confiait-elle au micro du podcast Le Tourbillon. Depuis, c'est donc seul qu'elle élève ses quatre enfants Nolan, trois ans, Amy. Lina et Noelia, un an. Un quotidien qu'elle dévoile dans Familles Nombreuses, la vie en XXL. Style Div à place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum 8 990px, Div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Sans surprise, son histoire a bouleversé le public qui se plaît à suivre son évolution. Si jusqu'ici elle était toujours un cœur à prendre, elle n'avait pas caché qu'elle espérait rencontrer de nouveau l'amour un jour. Mais à l'époque, elle n'était pas encore prête à ouvrir son cœur. Il fallait en plus trouver un homme qui accepte ses enfants. Et le grand jour est semble-t-il arrivé pour Laetitia Provencher. Le 28 novembre, TF1 a dévoilé un extrait sur lequel la mère de famille se confie sur sa situation amoureuse. « Je partage avec vous mon quotidien, mon amour pour Guillaume, pour mes enfants. Mais aujourd'hui, pour être honnête avec tout le monde, depuis quelques semaines, Je commence à échanger des messages avec un homme. D'échanger quotidiennement. Je me rends compte que ma solitude est atténuée. La solitude est pesante toute ma journée. Même si en soi, je suis avec les enfants. Mais en fait je suis toute seule », a-t-elle confié dans un premier temps. Laetitia a ensuite expliqué que son quotidien était difficile et que cette présence lui faisait beaucoup de bien. Mais à son bonheur se mêle un autre sentiment qui l'a fait souffrir. « Je culpabilise parce que je me dis que je n'ai pas le droit. J'ai l'impression de tromper Guillaume, de fautager du mal à me dire que j'ai le droit. C'est vachement émouvant de me rendre compte que toute ma vie, toute ma vie j'aimerais Guillaume. » A-t-elle conclu les larmes aux yeux ? Très vite, les internautes lui ont envoyé des messages de soutien afin qu'elle puisse enfin être heureuse.